La question de la vocation sacerdotale a été pour moi une question qui n'a pas été immédiate. C'était d'abord la question de savoir comment je pouvais trouver un sens à ma vie. Et quand j'étais adolescent, j'étais très troublé par l'ambiance dans laquelle je vivais, où beaucoup de gens cherchaient le succès, l'argent, la réussite. Et c'est toutes des valeurs qui ne m'attiraient pas beaucoup. Et lorsque je suis arrivé au lycée, je voyais tout cet esprit de performance autour de moi, y compris dans ma classe, qui était un esprit auquel je n'adhérais pas. Alors je me posais déjà des questions par rapport à la foi. J'avais bien ce background chrétien, mais qui n'était pas très vivant dans ma vie. Et j'ai eu la chance d'avoir un ami qui, dans ma classe au lycée, lui était assez fervent. Alors je ne rejoignais pas tout à fait ses positions, mais c'était un ami et je trouvais qu'il était authentique dans ce qu'il vivait. À la fin de ma classe de seconde, il m'a invité à aller dans un monastère chez les moines. Moi, je n'étais jamais allé dans un monastère, j'ignorais ce qu'on y faisait. Et on a passé tous les deux quatre jours dans un monastère bénédictin, où on a simplement prié comme les moines. On a vécu avec eux, on a fait des services avec eux, on a prié des offices. C'était une vie, dans le fond, assez routinière. Mais quand je suis rentré chez mes parents, au bout de quatre jours, j'étais vraiment touché par ce que j'avais pu vivre chez ces moines. Et la première réflexion que je me suis faite en rentrant chez mes parents, c'est « Mais quand est-ce que j'y retourne ? » Dans le fond, leur style de vie n'avait rien de très exaltant ni attirant, mais je sentais que ces hommes avaient une vie qui répondait à un sens profond. Et ils avaient trouvé un sens à leur vie qui leur donnait une joie que je n'avais pas du haut de mes 16 ans, 16, 17 ans. Alors, ça a été le début pour moi d'un vrai cheminement. Et en fait, j'ai goûté dans ce monastère à la prière. Ça a été une clé pour moi, pour avancer, de comprendre que je pouvais, chez moi, dans ma chambre, prier et rencontrer Dieu. Et j'ai commencé à avoir ce goût de voir des moments de silence pour pouvoir trouver le Seigneur dans ma journée. Et puis, ça s'est fait progressivement. J'ai eu l'occasion de retourner me confesser, chose que je ne faisais plus, d'aller à la messe parce que c'était le lieu où j'entendais parler de Jésus. Il n'y avait pas d'opportunité autour de moi pour entendre parler de Jésus, sauf à la messe. Alors, j'y allais. J'étais le seul jeune dans une petite église de campagne où il y avait beaucoup de pépés et de mémés. Mais j'entendais parler de Jésus. Et c'est ça qui m'attirait. Et puis, je n'avais jamais pensé de devenir prêtre. Mais je sentais que cette question, quand je suis devenu étudiant, m'habitait. Je voulais donner un sens à ma vie, qu'il y ait quelque chose de grand dans ma vie. Je voulais que ma vie ne soit pas une vie, justement, qui courait après l'argent, le succès, la réussite. Et quelque chose d'un peu classique. Et la question de Dieu dans mes écoles, dans mon étude d'ingénieur, en hygiène et sécurité environnement, ça m'a toujours habité. Quand j'ai fini mon diplôme, j'ai eu la chance d'aller à Parallelmonial. Et j'ai rencontré pour la première fois des prêtres jeunes. Je n'en avais jamais vu. Donc, je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Et ni même comment ça pouvait être attirant ou intéressant comme vocation. Je ne savais même pas ce que faisait un prêtre, en fait. Et de fait d'avoir rencontré des prêtres jeunes, de voir que c'était possible d'être prêtre et heureux, et de trouver un épanouissement dans sa vie, et un sens profond à toute son existence, ça a commencé vraiment, dans mon cœur, à faire germer quelque chose. Le déclic, c'était que j'avais un groupe d'amis qui croyait, qui avait la foi, dans lequel j'étais, avec qui je participais. J'avais des bons liens d'amitié. Puis un jour, un de ses amis me partage qu'il veut participer à une fin de semaine sur la vocation sacerdotale. Et en parlant avec lui, je lui partage qu'en fait, il a encore une année d'école à faire, une année d'études, et qu'il n'est pas tenu à faire ce discernement-là maintenant. Il va finir ses études et il pourra bien faire cette fin de semaine-là une autre fois. Mais en lui disant ça, moi je réalise que je finissais mon école d'ingénieur et que c'était le moment pour moi aussi de savoir, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Tu as ton diplôme et tu te lances ou bien ? Et je me suis dit, mais cette fin de semaine, elle est pour toi. Alors, mon ami n'y est pas allé, j'y suis allé. Lui aujourd'hui est marié, moi aujourd'hui je suis prêtre. Parce que ça a été le début d'une porte ouverte pour me poser cette question de devenir prêtre et de débuter un cheminement de discernement. C'était comme une porte ouverte, je n'ai pas eu une révélation d'un coup, mais j'ai eu cette porte ouverte, j'ai compris que le Seigneur m'appelait à creuser cette question. J'ai fait ensuite une année de discernement à l'année Saint-Joseph et puis ça m'a ouvert la perspective de rentrer au séminaire dans la foulée. Voilà, et j'ai été ordonné, ça a pris un cheminement sur dix années avant d'être ordonné prêtre pour être le prêtre que je suis aujourd'hui.